J'ai sélectionné quelques articles qui me semblent intéressants et pertinents. J'espère que vous aurez le même avec moi. C'est un plaisir de les partager et si vous appréciez, ça serait cool si vous mettiez un j'aime à la vidéo. Pourquoi pas s'abonner à la chaîne. Vous pouvez toujours me suivre sur Twitter. C'est parti. Ici, certains ont eu peur, mais a priori, cela n'était qu'un bruit de couloir, une information mal comprise. Mais pour Friends, Netflix dément que la série va quitter la plateforme après avoir fait une belle frayeur au fond. C'était les loisirs qui nous en informent le 1er septembre. Après avoir fait une grosse frayeur au fond de Friends, Netflix les a rassurés ce lundi 1er septembre. La série culte ne va pas disparaître de la plateforme, pas plus que The Big Bang Theory. Si Friends a quitté nos écrans il y a presque 20 ans, elle reste pourtant l'une des séries préférées de nombreux téléspectateurs. Les internautes se sont donc retrouvés sous le choc en apprenant ce jeudi 1er septembre que la série culte allait quitter Netflix. C'est en tout cas ce qu'annonçait la plateforme avec la mention « Dernier jour sur Netflix, 30 septembre ». La générique de la saga n'a jamais eu tant de sens pour eux. Les fans de la série se sont en effet immédiatement mobilisés et ont menacé en nombre de résilier leur abonnement si la fiction disparaissait. « Fais une pétition, s'il vous plaît, Friends ne doit pas quitter la France, comme je vais faire ! » C'était par exemple l'indigné à un internaute visiblement extrêmement touché par ce départ. Et ce n'est pas la seule sitcom culte qui devait quitter la plateforme au 30 septembre. Les 12 saisons de The Big Bang Theory devaient également disparaître. Netflix rassure les fans français de Friends. Face à ces réactions, Netflix a démenti qu'A Friends ou The Big Bang Theory allait quitter la plateforme. La fiction mettant en scène Chandler, Monica, Joey, Phoebe, Rachel et Ross va bien rester disponible en ligne. « Contrairement à ce que vous avez lu, Friends et The Big Bang Theory seront toujours là après le 30 septembre et pour un long temps. » A indiqué le compte officiel de la chaîne de streaming sur Twitter. Elle a dû rassurer les quelques internautes encore sceptiques qui doutaient et ont partagé des captures confirmant bien que le programme allait disparaître. « T'inquiète, fais-nous confiance », a-t-elle répondu avec humour au plus inquiet. Par contre, elle a véritablement disparu sur la plateforme aux Etats-Unis. Ce n'est pas la première fois que les fans de la série craignent son départ de Netflix. En 2019, Friends avait quitté son catalogue aux Etats-Unis, faisant courir la rumeur que la sanction pourrait être la même en France. En cause, le lancement au printemps 2020, Outre-Atlantique, de HBO Max qui entendait concurrencer Netflix. Cette nouvelle plateforme de streaming vidéo menée par le groupe Atiti propose notamment le contenu du distributeur Warner Bros. et parmi eux, la série Friends, d'où ce gros changement. Les Français ont donc un peu plus de chance que les Américains jusqu'à maintenant. Bon, cela va sans dire que si HBO Max se positionne en France, c'est clair que la série sautera. Il faut toujours se prendre un abo, c'est HBO Max, ce qui ne serait pas, a priori, pour me déplaire. Les séries Netflix sont différentes. Outre, on y joue aux chaises musicales et saisons passantes. Aujourd'hui, c'est Sex Education, où il y aurait une hécatombe pour la série Netflix qui voit le départ de plusieurs acteurs. A l'aube de la saison 4 de Sex Education, de nombreux personnages principaux ont décidé de ne pas faire partie de la suite de la série Phénomène de Netflix. Depuis sa première diffusion en janvier 2019 sur Netflix, Sex Education est devenue l'une des séries les plus populaires chez les ados et les plus grands. Un succès que le programme doit à la justesse et la modernité de son écriture. Plurielle, souvent grivoise, pédagogique, sans tirer les ficelles faciles et surtout très drôle. La comédie de Laurie Elden rappelle que l'on peut encore parler de sexe de manière moderne. Car sous ces coutures apparentes de séries pour adolescents perturbés, Sex Education aborde aussi la simple question du désir de ses ressorts moraux et identitaires. Point de tabou, donc, pour ce programme qui embarque ses adeptes pour une troisième saison qui s'annonce encore riche en divertissants. Mais les créateurs et scénaristes de la série vont devoir redoubler de créativité puisque la bande de copains de lycée va voir certains de ses membres quitter le navire. En effet, depuis le 5 juillet, des membres féminins du casting ont annoncé qu'elle ne se referait pas partie de la quatrième saison. Comme Tania Reynolds, comédienne qui incarne l'excentrique livre. « Et compagne d'Ola, Lily va me manquer, et la bande va me manquer, mais ça me semble être la bonne chose à faire », a indiqué l'actrice sur son compte Instagram, expliquant que son départ incitera les scénaristes à créer de nouveaux personnages. Sa partenaire à l'écran, jouée par Patricia Lisson, aussi a décidé de lever l'encre. Après avoir été la petite amie du héros puis finalement fait son coming out, Ola ne sera pas présente dans la nouvelle saison qui sera diffusée sur Netflix. Même sentence pour le personnage d'Olivia, jouée par Simone Hachelet, ayant décroché un rôle dans les Chroniques Brangerton. La jeune comédienne a dû faire un choix au détriment de la série de l'Orinun. Le dernier départ est celui de Raki Takar, qui incarne Emily Sands, une professeure d'anglais. Elle a annoncé la triste nouvelle il y a quelques jours sur Radio Time. « Je ne fais plus partie des nouveaux épisodes, a-t-elle annoncé ? » Autant dire que, bon, c'est quelques départs, mais ça va. Il ne faut pas changer dramatiquement l'histoire. Ce sont des personnages sacrifiables. Et effectivement, comme une des personnes qui fait son envol, ça permettra aux scénaristes de faire preuve d'un petit peu d'imagination et de faire rentrer un petit peu de diversité dans ce roux-roux qui dure depuis trois saisons. Beaucoup l'avaient pressenti. Resident Evil, la série Netflix, est annulée après une seule saison. Quote d'audience. Premier gros échec pour Netflix dans sa tentative de multiplier les projets d'adaptation de jeux sur sa plateforme. La série en live action, Resident Evil, est l'un des événements de cet été pour le service de SBOD. Mais elle n'a visiblement pas rencontré son public. Deadline affirme aujourd'hui que la série n'a pas été renouvelée et n'aura donc pas droit à une deuxième saison. Sans que cela soit, comme je le disais, une grande surprise. La série avait reçu de très mauvais retours critiques et avait effectué un départ correct pour la plateforme. Durant sa première semaine, la série avait cumulé plus de 72 millions d'heures de visionnage. Mais tout s'est écroulé dès la deuxième semaine. Certainement à cause du mauvais bouche à oreille. La série est sortie, le fameux top 10 des séries les plus regardées, après seulement trois semaines. Ce qui était décisif pour Netflix. Déjà certainement peu ravi des critiques. Deadline explique aussi que lancer la série si proche des nouveaux épisodes de Stranger Things n'a certainement pas aidé. C'est donc la fin de la série qui se termine après une seule saison qui aura du mal à convaincre. Son showrunner avait pourtant exprimé son envie de continuer en y ajoutant de plus en plus de personnages cultes de la licence comme Lady Dimistrescu, mais cela n'arrivera pas. La licence Resident Evil est bien maudite lorsqu'elle s'aventure ailleurs que sur nos consoles. Entre des films souvent qualifiés de nanars et cette série qui n'a pas convaincu. On se demande si Capcom ne va pas arrêter les frais pendant un temps concernant ses envies d'adaptation. Alors, moi personnellement, la série je l'ai regardée, j'ai fait une présentation critique que vous pouvez regarder sur la chaîne YouTube. Vous avez trouvé ça gentil, oubliable, mais je n'ai pas passé un mauvais moment à la regarder. Pour ça dans les films, moi, là encore, je ne connais pas, moi je n'ai jamais joué à Resident Evil, donc en fait, je n'ai pas de référence par rapport aux jeux. Et j'avais regardé les films comme de bons gros nanars, plutôt sympathiques. Et c'est vrai que jamais j'aurais donné 15 balles pour aller voir ça au cinéma. Cet article nous promet que nous allons tout savoir sur Manifest. C'est sa fameuse saison 4 qui sera la dernière. Netflix a dévoilé des premières images de la saison 4 de Manifest. Très attendu des fans. Si la plateforme a sauvé la série américaine annulée par la chaîne NBC, elle n'a pas encore dévoilé la date de sortie de ces nouveaux épisodes. Les fans de Manifest peuvent souffler si la série américaine diffusée en France sur TF1 a été annulée par la chaîne américaine NBC, après 3 saisons, la production a trouvé le moyen de la sauver. En août 2021, 10 semaines après l'annulation de la série, la plateforme Netflix a en effet décidé de lui offrir une quatrième et dernière saison, comme elle l'avait fait pour Lucifer, dont les fans ont découvert l'ultime saison 6. Quels acteurs seront de retour pour cette saison 4 dans Manifest ? A quoi faut-il s'attendre pour cette ultime salve ? Télé-loisirs, fais le point ! La partie 1 de la saison 4 de Manifest arrivera le 4 novembre 2022 sur Netflix. 10 épisodes seront proposés dans un premier temps. Une deuxième partie sera proposée plus tard, toujours composée de 10 épisodes. Les fans comptent bien sûr les jours, jusqu'au retour de la série. Nous allons travailler aussi vite que possible, tout en nous assurant que la qualité est au rendez-vous, car nous voulons livrer les épisodes aux fans le plus vite possible. Nous voulons aussi qu'ils soient excellents. Cela va peut-être prendre un peu de temps pour qu'ils soient prêts et à être diffusés, mais ça vaudra le coup d'attendre. A promis, Jeff Reck, le créateur de Manifest, lors de la reprise du tournage en novembre 2021. En juin 2022, Netflix a joué avec les nerfs d'Effan, faisant une référence à la série et la date du 2 juin 2024. Alors, des infos sur la production et le tournage. Combien d'épisodes compte la saison 4 de Manifest ? La saison 4 de Manifest sera composée de 20 épisodes, qui seront découpés en deux parties de 10 épisodes chacune. Alors, niveau casting, quels sont les acteurs au cast de Manifest saison 4 ? La plupart des héros devraient être de retour, à commencer par Joss Dallas, Melissa Rexburg, qui avaient prédit que la série serait finalement sauvée, par Vern's Core, JR, Ramirez et Lune Blaise. Selon le site américain Deadline, ces derniers ont tous signé un nouveau contrat. Holly Taylor, nouvelle venue dans la saison 3, avec le personnage d'Angelita, reviendra elle aussi. Le sort de Matt Long, qui incarnait Jack, est quant à lui plus incertain. L'acteur a en effet décroché un rôle dans le pilote d'une nouvelle série, et pourrait donc avoir un conflit d'emploi du temps. Le 12 septembre, il a cependant assuré qu'il participerait à quelques épisodes de la saison 4. Nous essayons de faire au mieux, pour que les emplois du temps s'accordent, et chacun veut le mieux. On croise les doigts pour que cela fonctionne. Athena Carcanis, alias Gladstone, a quitté la série. Son personnage ayant été mortellement poignardé à la fin de la saison 3. Même chose pour Jack Massina, qui jouait le jeune Calstone, puisque ce dernier a mystérieusement vieilli dans le final de la saison 3. Il sera dorénavant incarné par Ty Doran, vu dans la série American Crank. Intrigue de quoi parle la saison 4 de Manifest, y aura-t-il un film ? Si Manifest a pu avoir un destin aussi extraordinaire, c'est surtout grâce à son histoire qui a su captiver de nombreux fans. En effet, toute l'intrigue repose sur ce fameux vol 828. est apparu, comme par magie, 5 ans après son décoilat. En trois saisons, de nombreuses théories ont vu le jour. Est-ce un coup du verre du gouvernement ? Un enlèvement extraterrestre ? Un trou noir ? Ou sont-ils tous morts ? Chose est sûre, la quatrième saison de Manifest apportera un point final à ces interrogations. Cette quatrième et dernière saison de Manifest aura à charge de répondre aux nombreuses questions et mystères laissés en suspens. A commencer par le principal. Pourquoi l'avion a-t-il ainsi disparu pendant 5 ans ? Les passagers sont-ils morts, puis revenus à la vie, comme le pensent certains ? Existe-t-il des univers parallèles ? Pourquoi Cal a-t-il soudainement vieilli ? Sans oublier les romances, en particulier l'ancien club Jaren Michaela, et de là finiront-ils par se retrouver ? Netflix a annoncé que la saison 4 de Manifest démarrerait avec un saut dans le temps de deux ans dans l'intrigue. L'idée d'un film suivant, cette saison 4 n'a pas été évoquée pour l'instant. En juin 2022, lors du Geeky Week, Netflix avait fait de nombreuses annonces à propos de ses productions. Le Manifest en faisait partie. La plateforme de streaming a dévoilé des premières images de ses films. Très entendu, défend dans cette courte vidéo, Melissa Rexburg, alias Michael Estone, fait une découverte effrayante dans un conteneur. Et il vous faudra que vous alliez la regarder vous-même pour la voir. Dernière actu, quand la saison 4 de Manifest arrivera-t-elle sur Netflix ? Manifest de saison 4 Netflix dévoile une date de sortie et partage une première bonne annonce. Après de longs mois d'attente, Netflix a enfin dévoilé une bonne annonce pour la saison 4 de Manifest, ainsi qu'une date de sortie sur la plateforme de streaming. Attention, atterrissage imminent. Manifest de saison 4 Netflix, un acteur annonce une grande nouvelle pour ce dimanche. Alors que la sortie de la saison 4 de Manifest est toujours inconnue, un acteur de la saison 4 annonce de nouvelles informations. Sur cette suite, il sera dévoilé ce samedi 28 août. Soyez prêt. Bon, on est à la date où j'enregistre le 5 septembre, donc il va sans dire que l'information a fuité et il n'y a plus grand chose à dire. Alors, qu'est-ce que ça raconte ? En fin de compte, le reste me semble assez peu intéressant et pertinent, donc je vais m'arrêter là. En tout cas, pour ceux qui pouvaient que la saison 3 s'unissaient en eau de boudin et voulaient avoir des explications, là, ils auront ce qu'ils souhaitent. Assez rare pour que ce soit noté. J'espère simplement qu'on n'aura pas une fin à la Lost. Bon, moi, pas plus que ça. Ça va bien. Si vous ne connaissez pas la série, ou si vous voulez vous remémorer un petit peu tout ça, je vous invite à... Or... J'avais fait une série de cette série à l'époque, qui est toujours d'actualité. Passons à la formation suivante. On va causer une série allemande, Cléo, diffusée sur Netflix, où cette série a fait la surprise en cartonnant. Une comédie noire d'espionnage en pleine réunification allemande à la fin des années 80. Savoutante, la nouvelle série Cléo, à peine sortie sur Netflix, remporte déjà un franc succès auprès des abonnés de la plateforme. La nouvelle série allemande Cléo est disponible sur Netflix depuis le vendredi 19 août. Ce sera dommage de passer à côté. Cette comédie noire, en 8 épisodes, nous entraîne dans l'Allemagne de la fin des années 80, juste après la chute du mort de Berlin. Le speech, Cléo, ex-espionne pour le comte de la Stasi, le service de l'Allemagne de l'Est, a passé les deux dernières années de sa vie derrière les barreaux. À sa sortie de prison, elle est bien décidée à se venger de ses supérieurs qui l'ont trahi, dont son propre grand-père. Mais dans sa quête de revanche et de réponse, elle va découvrir un secret d'État. Il dépasse de loin sa petite personne. Elle devra en outre se méfrier de Sven, le policier de l'Ouest qui se lance à sa recherche. Cléo, une comédie trash et déjantée. Malgré le sujet, sérieux apparence de l'espionnage et des complots d'État, alors de la réunification des deux Allemagnes, Cléo se veut avant tout être une comédie noire complètement déjantée, parsemée de nombreux rebondissements avec des scènes d'action parfois trash. Tarantino n'a qu'à bien se tenir, mais toujours esthétiquement. Côté casting, c'est la jeune comédienne Ella Asse, un prof pas comme les autres, qui interprète avec brio le personnage de Cléo, le tout dans un univers musical pop et des décors très colorés. À peine mise en ligne sur Netflix, la série a déjà remporté un franc succès du côté des abonnés de la plateforme. Nombreux ont vanté les louanges du programme allemand sur Twitter. Quelle plongée jouissive dans la fin des années 80, avec la série Cléo sur Netflix. Ce mélange d'espionnage violent avec de l'humour noir et efficace, tout comme les relations de l'héroïne avec Swen et Andy. Les huit épisodes se dégustent sans modération. Un coup de cœur écrit par exemple par un internaute. Ou encore, Cléo, c'est vraiment la bonne surprise de l'été. Aux premières minutes de cette comédie noire, je ne m'attendais pas à m'attacher à l'héroïne. Finalement, j'ai dévoré les huit épisodes. Comment un autre ? Alors, si ce n'est pas encore fait, on vous conseille vivement d'aller jeter un coup d'œil à cette série, déjà cinquième du top 10, des séries les plus regardées sur Netflix. Et effectivement, je ne peux que vous conseiller d'aller regarder. C'est... A prime abord, on n'irait pas regarder ça, mais... Quand est le premier épisode ? Voyez. Je pense que certains d'entre vous y trouveront leur compte. Netflix, toujours à la manœuvre, s'est appâté à ses viewers, puisque nous avons une bande-annonce qui arrive gentiment sur YouTube, dans laquelle on nous présente une nouvelle série, et cette série serait réaliste et terrifiante. Donc, une série d'horreur qui retourne le cœur des spectateurs. En tout cas, serez-vous capables de regarder la bande-annonce sans d'attendre le regard ? Le cabinet des curiosités, la prochaine série d'horreur signée Netflix, s'annonce terrifiante. La série la plus attendue de l'année ? Sanglante, effrayante et pourtant si intrigante, si intrigante, la prochaine série, le cabinet des curiosités, promet de vous retourner l'estomac. Au menu du tout dernier bijou d'horreur signé Netflix, des monstres écœurants de réalisme, des scènes très difficiles à regarder, comme le perçage d'un œil aux scalpel, le tout sous-poudré d'une ambiance sonore pesante et mystérieuse. Le cabinet des curiosités est une série d'anthologie, c'est-à-dire que les épisodes huit au total sont parfaitement indépendants les uns des autres, comme c'est le cas pour Black Mirror. Mais, contrairement à cette dernière, la diffusion sera étalée sur quatre jours, du vendredi 25 octobre au mardi 28 octobre, à raison de deux épisodes par jour. Autant dire que nous allons passer un très bon Halloween. Guillermo del Toro à la tête de la réalisation pour deux épisodes. À peine annoncé, la série suscite déjà beaucoup d'intérêt de la part des grands adeptes de Frisson, mais aussi du réalisateur Guillermo del Toro, autrefois récompensé de l'Oscar du meilleur film pour la forme de l'eau. Del Toro a réalisé deux des épisodes et nous explique en quelques mots l'univers de la série. Juste à temps pour Halloween, chacun de ces huit contes est un aperçu fantastique de l'armoire des délices qui existe sous la réalité dans laquelle nous vivons. Guillermo est un maître de l'horreur, ça va être incroyable, peut-on lire dans la section commentaires de YouTube. Il faut dire que la bande-annonce publiée le 15 août dernier sur la chaîne officielle de Netflix est tout aussi percutante qu'effrayante. Voilà, on n'en saura pas plus et en tout cas pour Halloween, vous aurez votre petit frisson garanti sur le service de VOD. Wednesday à la rencontre de la nouvelle famille Adams que Tim Burton adapte en série sur Netflix. Netflix dévoile les premières images de la nouvelle famille Adams qui sera de nouveau portée à l'écran cette fois par le réalisateur Tim Burton cet automne. Le réalisateur Tim Burton, grand maître du genre fantastique, prépare une série dérivée de la famille Adams avec Wednesday, Mercredi, consacrée à la vie étudiante de la fille de la famille Mercredi Adams. La série, la première du cinéaste, sera diffusée à l'automne 2022 sur Netflix qui vient de dévoiler Hightizer. Là encore, c'est pour les fêtes d'Halloween je suppute. Je suppute peut-être être à tort mais je ne pense pas. C'est l'actrice Jenna Ortega vue dans You, X, Scream 5, The Fallout, Iron Man 3 qui endosse le rôle principal aux côtés de Catherine Jetta Jones, Louise Guzman, Gwendoline Christie mais aussi Christina Ricci qui figure aussi au casting de la série Netflix après avoir elle-même joué le rôle de la fillette dans les films de la famille Adams sorti dans les années 90. On a une petite vision de la famille donc concernant je ne me souviens plus du nom de l'acteur il y a eu un petit un petit drama parce que bon vous le trouvez un petit peu trop replé un petit peu trop costaud puisque c'est vrai dans les les films précis un genre plutôt Hidalgo Hidalgo latin Tim Burton réalise la moitié des épisodes Tim Burton s'est impliqué dans le projet en tant que producteur exécutif et surtout réalise 4 des 8 de la série Wednesday sera pro conception originale du dessinateur Charles Adams qui est apparu pour la première fois dans les pages de New Yorker indique par ailleurs Vanity Fair pour ce qui est de l'univers de la série Tim Burton a fait appel à sa collaboration quatre fois oscarisée Pauline Atwood en tant que costumière le personnage de Mercredi plus indépendant du côté de l'intrigue Vanity Fair rapporte dans le contexte d'une série de meurtres qui terrorise la petite ville au mercredi à la Nevenmore Academy un pensionnace prestigieux pour Paria dans la série Mercredi il n'est d'ailleurs plus une petite fille mais une adolescente plus âgée et plus indépendante la relation qui plane sur la saison est vraiment la relation de Mercredi avec Morticia sa mère a précisé Alfred Goug l'un des créateurs comment sortir de l'ombre du mer aussi d'amour que Morticia cette nouvelle série s'ajoute à la longue liste d'adaptation de la famille Adams réalisée depuis les années 60 dans des séries humoristiques des films mais aussi dans des films d'animation ça peut être sympa le cast me fait bien triper l'actrice a l'air en attendant octobre la matière originale est plutôt bonne il n'y a pas de raison cela n'est pas la première fois et cela ne sera la dernière que des fous de série que des fans brûlent ce qu'ils ont adoré et cette fois-ci c'est une série Netflix qui prend on dit de cette série c'est une débilité abyssale heureusement c'est fini les internautes tacle les adieux de cette série Netflix 4 jours seulement après la mise en ligne sur Netflix de l'ultime saison de la série Locke les internautes se sont lâchés sur Twitter en critiquant à tout pas les derniers épisodes 2 ans après la mise en ligne de la saison 1 de la série Locke sur Netflix la plateforme de streaming a dévoilé le 10 août dernier les 8 derniers épisodes du programme créé par Carlton Cruise et Duel la fiction portée par les acteurs Darby Stanchfield Connor Jessop Amelia Jones Jackson Robert Scott Patrice Jones ou encore Laszla ne verra plus la tête à claque de Bode personnage du cadet de la famille interprété par le jeune américain Jackson Robert Scott sur le réseau social un autre fan du programme a fait part de son mitigé sans prendre de gants c'était c'était très cool de retrouver l'univers mais globalement je suis déçu de cette saison finale les persos sont d'une débilité abyssale et le combat final est vraiment nul pourtant j'avais adoré la saison 2 un commentaire qui n'est pas tout à fait isolé pour la toile puisque d'autres allaient dans le même sens une série au potentiel gâché au fil des saisons c'est moi que tous les membres de la famille Locke sont complètement contents je n'arrive pas à terminer cette saison 3 tant elle est mauvaise et d'un ennui sans nom une saison aurait suffi une dernière saison qui se regarde mais ce n'était pas ouf on ne va pas mentir la saison 3 de Locke c'est un peu léger déjà que la saison 2 m'avait bien saoulé là on passe un câble dans le gâchis dommage pour le potentiel de la série et pour toutes les qualités de la première saison mais quelle série H est on rompt peut-on également lire sur Twitter ça s'enchaîne ça s'enchaîne vous faites des arrêts sur l'écran si vous voulez voilà c'était tout ça ne dit pas plus bon je vais me contenter de vous dire ce que moi je pense donc c'est la troisième saison j'ai vu la première j'ai vu la deuxième j'ai vu la troisième les trois je les ai regardées d'une traite à chaque fois j'ai trouvé ça très sympa j'ai trouvé ça original moi le final de cette saison 3 m'a pas troupé outre mesure je l'ai pris tel qu'il était en fait c'est souvent quelque chose aussi que j'ai du mal à comprendre c'est les téléspectateurs veulent faire l'histoire et avoir la fin qui leur plaît ici ils ont une vision des personnes et ils veulent que l'histoire tourne dans un sens qui est véritablement avoir ce que vous voulez toujours votre vie va être triste il faut accepter les surprises et les surprises c'est un tenant c'est une exception moi je n'ai pas été déçu je n'attendais rien de cette série j'avais un petit un petit coup de coeur pour une des actrices j'ai trouvé plutôt joli donc je suivais ça un petit peu avec conscupiscence mais moi les histoires le final ne me gêne pas donc je pense qu'on a affaire surtout des mauvais coucheurs je ne dirais pas que cette saison m'a enthousiasmé ça se laisse voir et c'est souvent le cas le problème avec Netflix et O'D et tout simplement tous les showrunners qui ont une série qui marche veulent absolument tirer sur l'élastique l'oeuvre pour avoir plus d'épisodes donc plus de vues de pogne quand même les saisons passent matériel comment ça fout le coup comme l'ADN l'ADN tu le reprends lui tu le reproduis à un moment donné la reproduction est plus conforme à l'original voilà on va passer à autre chose hein quelles seront les séries à voir sur Netflix en septembre 2022 c'est Allociné qui nous fait une proposition et on va l'écouter on verra bien que ça nous réserve nous avons dans les incontournables le 1er septembre détox comment vivre sans son téléphone et internet c'est ce que vont expérimenter deux jeunes femmes dans cette nouvelle série française intitulée détox confrontée à la toxicité de leur apport à internet Léa et Manon cousines et colloques décident de faire une détox digitale pendant un mois ça peut être très très amusant 30 jours pour arrêter d'être obsédé par son ex pour l'une 30 jours pour oublier un vilain bad buzz pour l'autre plus facile à dire qu'à faire surtout quand la famille s'en mêle cette comédie signée Marie Jadillier est portée par Manon Hazem Kiffen Tavio Oussama Kedam Charlotte de Tukkou Zinedine Swalem et Elena Noguera alors nous avons après le 16 septembre Destin la saga Wings saison 2 je l'attends avec impatience les fées de Destin la saga Wings sont de retour pour de nouvelles aventures magiques cette relecture en prise de vue réelle de la célèbre série d'animation raconte le parcours initiatique de cinq fées fréquentant Alphea mentionna féerique située dans l'autre monde elles y apprennent à maîtriser leur pouvoir magique tout en découvrant l'amour mais aussi en affrontant des monstres et créatures qui menacent de les détruire dans la saison 2 Bloom s'efforce de maîtriser ses pouvoirs et doit protéger Solaria contre des ennemis puissants susceptibles d'avoir infiltré l'école elle pourra compter sur l'aide de ses amis Stella Aisha Terra et Musa mais aussi Flora qui débarque enfin dans l'univers de la série Netflix alors nous avons des temps forts le 9 septembre Cobra Kai saison 5 la suite en série de Karateki dès de retour plus de trois décennies après les événements du film Cobra Kai puis le quotidien Johnny qui rouvre le dojo et relance sa rivalité avec Daniel les deux hommes vont être confrontés au démon du passé et aux frustrations du présent dans la saison 5 Terry restructure Cobra Kai de leur côté Daniel Johnny et un vieil allié conjuguent leur effort et force pour mener un combat qui se joue au delà des tatamis le 14 septembre Arley Kravif reboot de la série australienne culte Hartley Kauravif s'attache plutôt à raconter de nouvelles histoires d'adolescentes des histoires adolescentes plutôt avec les problématiques actuelles que rencontrent les nouveaux lycéens de Hartley Height trouée par la manière dont elle traite des sujets importants et parfois tabous à l'époque Hartley Kauravif a fait vibrer toute une génération la nouvelle monture signée Anna Carol Chapman semble vouloir offrir une voix encore plus moderne et inclusive la nouvelle génération tout en ayant une mise en scène stylisée comme les séries ados actuelles tout commence lorsqu'un mur schématisant les histoires sexuelles secrètes de tout Hartley est découvert Amri qui en est à l'origine subit d'aber répercussions après on a le programme donc du mois avec les sorties films et séries cela n'a pas grand intérêt pour moi on fait ça vous pouvez trouver ça assez facilement bon donc saison flash etc vous avez le lien dans le commentaire si vous souhaitez en savoir plus écran là je vous propose un article assez touffu où on va avoir les premiers avis sur la série d'Amazon les anneaux du pouvoir qui sont dans l'univers du seigneur des anneaux d'ici quelques jours la série dérivée des seigneurs des anneaux les anneaux du pouvoir investira à la plateforme Amazon Prime Video quand on en pensait la critique donc c'est un article du 1er septembre et la date toujours on a trois épisodes qui ont été diffusés notre critique de premier épisode des anneaux du pouvoir on le lira peut-être plus tard après une première salve d'avis très positif voire d'iterambique la série chapeautée par James Depayne et Patrick McKay s'annonce d'ores et déjà comme l'un des événements audiovisuales majeurs de cette année profitant d'un budget absolument mirobolant de quelques 465 millions de dollars et on attendait réellement moins de la part de monsieur Pézos le très anticipé retour en terre du milieu a su depuis son annonce travailler au corps les expectatives des officinados de l'oeuvre de Tolkien et des deux trilogies signées par Peter Jackson concurrent direct de l'autre grosse série de la rentrée House of the Dragon qui bat déjà des records les anneaux de pouvoir avaient donc tout intérêt à frapper fort dès le début et il semblerait bien que pour le moment le pari soit globalement réussi en effet suite à la levée de l'embarque aux critiques la presse américaine ayant eu la chance de découvrir en avant-première les deux premiers épisodes de la série ne s'est pas privé de partager son enthousiasme comme ses doutes en vie de presse la série marie tout ce que nous avons appris à aimer de la fantaisie contemporaine comme celle de Game of Thrones et sa myriade de personnages principaux à la profondeur et à la précision de l'univers de Tolkien bien qu'il y ait toujours une saison entière à regarder les anneaux de pouvoir effectuent un lancement réussi et remplit son cahier de charges et charges plutôt en termes de qualité et de dynamisme Thérèse Lascon Collinder Collider il déclasse le rythme des deux premiers épisodes des anneaux du pouvoir est délibérément lent et la série gagnerait effectivement à travailler l'équilibre entre les temps d'écran alloués à ses différentes intrigues toutefois il est évident que la série a suffisamment confiance en son récit pour laisser au spectateur le familiariser au personnage alors divers buts et passions respectives avant d'engager des enjeux potentiellement apocalyptiques Merci Bogdard Past Les anneaux du pouvoir prend vie par salve et prodigue suffisamment de raisons d'espérer qu'avec assez de temps pour développer son propre récit et jouer de ses propres forces la création Amazon Prime laissera son empreinte sur l'univers grandissant de Tolkien une véritable alchimie entre les personnages suscite également son et d'émotion Ben Traverse Indie War il s'agit là d'un des projets les plus exhaustifs riche et les mieux filmés que vous aurez l'occasion de voir un incroyable récit épique fantaculaire et magique qui bien que surchargé par endroit développe une pléthore de personnages dans un monde qui ressemble davantage à un rêve éveillé autre chose les acteurs aussi talentueux que sympathiques à regarder livrent des performances à la fois fortes et sincères et ce malgré des dialogues qui soyons francs paraissent quelquefois un peu banals comme s'ils sortaient d'un livre pour enfants Richard Hopper Chicago Sontime c'est un manifeste de fantaisie absolument exaltant même si au début ce qui m'impressionne le plus c'est l'habilité avec laquelle les producteurs exécutifs J.B.D. Payne et Patrick McKay parviennent à équilibrer l'affect le romantique et le brutal l'euphorie et le désespoir l'ambitieux et l'intime c'est frais vivant et subséquemment en bonne voie pour être la série pour les gouverner tous Nick Scheger Daily Bust les ados du pouvoir développés par les producteurs exécutifs Patrick McKay et J.B.D. Payne prodiguent une exposition dense en parvenant à transmettre la poésie mystique terre bien spécifique et c'est du Tolkien il est encore difficile de dire si la série sera en mesure de maintenir cette petite étincelle sur la durée ou si au contraire elle s'enlisera dans sa propre amplité mais pour le moment il semblerait que les ados du pouvoir soient parvenus à réaliser l'impossible Esther Zuckerman va d'y faire il s'agit de la série la plus chère de l'histoire de la télévision et cela se voit parce que les spectacles sera au service d'un récit qui parviendra à séduire les spectateurs comme Frodon Vandal et Aragon ou ont su le faire au cours de plusieurs générations le souci étant pour le moment il est encore trop tôt pour afficher quoi que ce soit ces deux premiers épisodes sont principalement centrés sur l'exposition et la construction de l'univers de la série néanmoins le talent du casting laisse espérer une belle réussite au département du charisme Brian Tarrerico de playlist le premier épisode est dédié à l'exposition à la construction de l'univers de la série et aussi à prouver qu'un récit de cette ampleur peut être transposé à la télévision avec et ce même si par moments l'exposition ralentit l'ensemble puis dans un deuxième épisode l'histoire commence à avancer et plusieurs scènes et personnages m'ont paru absolument charmants et nécessaires à la longévité d'une telle série même si les effets numériques et le côté épique sont amenés à diminuer sur le long terme Dan Fienberg d'Hollywood Reporter Le dialogue est bien souvent maladroit et plombé par un mysticisme obscur les pistes de Tolkien seront également ulcérées par l'introduction de nouveaux personnages et autres trames narratives inventées de toutes pièces pour la série toutefois les producteurs exécutifs JB Payne et Pratik McKay se sont appropriés une masse non négligeable de matières initialement présentées sous la forme d'une chronique qui ne laissait pas franchement de place au dialogue ou au développement des personnages et sont malgré tout parvenus à forger un récit engageant et satisfaisant Jeff Robson The High Paper le spectateur désireux de retrouver la terre du milieu trouvait une certaine satisfaction et j'imagine que l'on peut dire que Les Anneux du Pouvoir n'est pas pire que d'autres séries d'aventures vides de substances altérées de carbone ça vous dit quelque chose qui prolifèrent depuis quelques années sur les plateformes de streaming néanmoins la vraie catastrophe de cette série c'est d'avoir ruiné son propre potentiel en sacrifiant un univers glorieux et sans limite sur l'autel de cette recette sacro-sainte du blockbuster désespérant Taren Frenish Entatement Weekly Il semblerait donc qu'en majorité le cahier des charges des Anneux du Pouvoir ait été rempli La plupart des journalistes soulignent ainsi l'opulence des effets numériques et le faste du rendu visuel de la série En même temps au vu du coût de production de la série il valait mieux ainsi que le caractère attachant des multiples personnages introduits tout au long de ces deux premiers épisodes Néanmoins ces premiers retours font également état de la lenteur manifeste à laquelle avance Torrice Si ces longueurs sont nécessaires pour Satan afin de laisser à la série le temps d'exposer l'ampleur de son intrigue et de son univers elles sont malheureusement plutôt rébarbatives pour d'autres Il ne reste désormais qu'à attendre de savoir si comme certains le suggèrent la série gâchera ou non son potentiel en négligeant d'équilibrer proprement sa narration Mais comme rien ne vaut de se faire sa propre vie Rendez-vous donc le 2 septembre sur Amazon.com pour découvrir les deux premiers épisodes du Céline de Zaneau Le Zaneau du Pouvoir Donc effectivement on a vu ces deux premiers épisodes Personnellement j'ai été enthousiasmé Vraiment Les personnages sont attachants Effectivement le rythme est peut-être un petit peu lent mais moi ça ne me déplaît pas ça ne me déplaît pas Il faut voir toujours il faut voir comment tout cela va tourner Et j'ai quand même bon espoir Après ce matin je regardais un stream Switch et honte à moi je ne me souviens plus du nom de la dame qui qui exposait un petit peu son avis sur les ados du pouvoir elle faisait remarquer quelque chose au niveau de l'image alors quelque chose que je n'ai pas constaté personnellement parce que moi je regarde ça sur un écran d'ordinateur elle regarde ça sur un écran 4K et elle a fait remarquer que bon pour les ados du pouvoir mais également pour la roue du temps par exemple le grain de l'image est bizarre le grain de l'image est bizarre et ça l'a fait complètement ressortir de l'histoire donc c'est quelque chose qui n'a pas été abordé dans les différents articles mais je pense que c'est possible que certaines personnes soient un petit peu bloquées par l'image en tout cas moi je trouve que c'est une très bonne série la fausse concurrence que l'on met entre les ados du pouvoir et la série de HBO donc préquel de Game of Thrones se nomme je ne me souviens déjà plus dire ça n'a rien à voir puisque les histoires sont très différentes on va dire que dans le préquel de Game of Thrones on est sur quelque chose qui est assez réaliste avec des personnages réalistes blanc ni noir de l'autre côté on a l'univers des anneaux on est vraiment dans un univers qui lui par contre il y a bien il y a le mal il y a des personnages gentils c'est très manichéen bon en tout cas c'est une série à suivre qui répond vous mettez vos yeux là dessus d'ailleurs j'ai la même j'ai la même suggestion à faire pour HD Dragon enfin je ne me souviens plus du titre mais je dois justement faire un article équivalent donc lire un article équivalent sur Game of Thrones un petit peu avoir les retours c'est encore écran large qui nous donne cette information très intéressante la série reboot de Zorro récupère un réalisateur de la Casa del Papel déjà de base je ne savais pas qu'une nouvelle série Zorro était déjà une information notable après que le réalisateur de la Casa del Papel soit dedans mais cependant c'est l'information donc qu'est-ce que ça nous dit de beau la plateforme Amazon Prime Video diffusera prochainement une nouvelle série Zorro qui a récupéré le réalisateur de la série de la Casa del Papel de Netflix même si les capes et les masques prolifèrent sur les écrans de 20 années Zorro à qui Batman et d'autres super-horaux doivent beaucoup n'a pas eu le droit à un nouveau film depuis le très culte La Légende de Zorro de 2005 porté par Antonio Mandalas les projets de réadaptation n'ont cependant pas manqué entre temps que ce soit sur le petit ou le grand écran Tantin Tarantino a notamment fantasmé l'idée d'un crossover entre le justicier et le chasseur de primes de Jamie Fox dans Django & Chained avant de l'abandonner il y a eu également un projet de reboot féminin chapeauté par Robert Rodriguez mais qui semble prendre l'eau depuis plusieurs mois Enfin une autre série sur le renard est en chantier avec Carlos Portela un scénario et John Kurtz le fondateur de Zorro Productions et le producteur du masque de Zorro et de la légende de Zorro comme producteur exécutif Plus récemment la série a trouvé son réalisateur d'après Variety Javier Quintas Toy Boys Toys Boys Oh là j'ai du mal a été retenu pour passer derrière la caméra après avoir réalisé quelques épisodes de la série et succès La Casa del Papel diffusée sur Netflix C'est tous ces c'est tous ces noms hispaniques que ça me ça me chauffe le cœur donc du coup j'en perds ma lecture La série sera diffusée aux Etats-Unis sur Amazon Prime et sera distribuée à l'international par le groupe Media One Heights Les événements de ce reboot se dérouleront en 1830 à Los Angeles et retracera l'origine story du héros californien Don Diego de la Vega de son vrai nom Celui-ci sera déterminé à trouver la personne qui a tué son père et découvrira au passage des secrets de famille qui changeront son destin à jamais Le premier rôle a été décroché par l'acteur espagnol de 25 ans Miguel Bernardo surtout connu pour son rôle dans la série Elite et le reste du casting sera complété par Renata Notny la photocarma qui jouera une femme nommée Lolita Marquez et aussi par Dalia Zio-Colt Amaliana Zolita et Joël Bosqued dans le rôle encore inconnu j'attends celui-là qui jouera Bernardo le muet pour l'instant la série est en tournage et n'a pas encore annoncé de date de sortie ça peut être intéressant faut voir en plus c'est sur Prime donc ça nous fera série de plus à nous mettre sous la dent ni comme moi vous aviez appris vous voyez satisfait la saison 2 devrait pas trop tarder c'est le gros retour qui est annoncé découvert en février 2022 c'est tout et a déjà son crié le coeur des spectateurs pour le mien riche en rebondissements Richard le comptait sur sa communauté de sang pour l'annonce de la deuxième saison voici ce que nous savons sur le retour de Richard donc c'est Miroir Mag qui nous a concocté ce petit article cette série télévisée américaine créée par Nick Santora est en réalité une adaptation du roman de Lee Child publié pour la première fois en 1997 ces romans suivent et racontent l'histoire du personnage de Jack Richard la première saison parue le 4 février 2022 sur la plateforme de streaming d'Amazon Prime Video s'inspire largement du premier roman de la saga tirée du fond de l'abîme ou dans sa langue originale Iron Flow l'auteur des romans figure en tête des listes des producteurs de la série aux côtés de Nick Santora Scott Sullivan et Don Ganja il va assister à la création de la série ayant pour volonté que l'oeuvre écrite soit respectée au maximum et bien représentée par la série cela rentre en totale opposition avec le travail d'interprétation de Christopher McFerry dans le film Jack Reacher en 2012 Jack Reacher Never Go Back 2016 ou figuré pour la première fois dans le premier rôle comme quiz on retrouve cependant Christopher McFerry aux côtés de Nick Santora et Lee Shield pour la production de la série les trois hommes mêlent leurs trois esprits artistiques pour créer une série de qualité suite au succès de cette production et l'accueil positif de la part des critères Amazon ne met pas longtemps avant d'annoncer qu'une saison 2 est au programme c'est en effet à la fin du février 2022 le même mois de la diffusion que la plateforme annonce ce retour pour l'instant aucune information concernant cette deuxième a été dévoilée voici la bande annonce de la saison 1 pour vous remettre dans le contexte si vous voulez la voir je vous en prie vous ne gênez pas à la règle et sur YouTube Jack Reacher un anti-héron Jack Reacher est un ancien membre de la poudre qui voyage dans le pays vivant de petits boulots il est interprété par l'acteur américain Alan Richon ce choix de casting par l'échelle n'est pas innocent il l'explique d'ailleurs la taille de Reacher est vraiment vraiment importante et c'est une grande partie de ce qu'il est l'idée est que lorsque Reacher entre dans une pièce vous êtes tous un peu nerveux juste la première minute et Cruz malgré tout son talent n'avait pas ce physique le pari est remporté Alan Richon est salué par son jeu par la critique qui vaut en lui un Jack Reacher très convaincant Jack se retrouve un jour dans la ville de Margrave en Géorgie où il se retrouve en détention pour un crime qu'il n'a pas commis c'est alors l'occasion pour lui de faire une impression plus que remarquée auprès de la police locale il va découvrir que la victime du crime dont il est innocent n'est personne d'autre que son frère aîné était sur la piste d'une affaire de trafic de faux monnayage non non Jack Reacher part alors en quête de vengeance et du sang tout en tentant de résoudre ce mystère que son frère avait débusqué il va faire la connaissance de Roscoe Cochrane incarnée par l'actrice américaine Willa Fitzgerald ils vont devenir un duo efficace et une relation spéciale va se nouer entre eux une saison 2 programmée comme l'a annoncé Amazon en février 2022 Reacher va revenir pour une saison 2 elle s'annonce tout à fait sanglante et explosive autant que la première et cela ravit les fans qui n'en attendaient pas moins pour les curieux qui ne peuvent pas attendre la bande annonce vous pouvez replier sur les livres de Charles qui raconte exactement l'histoire de Jacques Reacher pour ceux qui ne veulent pas se spoiler il va vous falloir attendre jusqu'en 2023 selon Amazon cette saison 2 devrait sortir l'année prochaine je parle peu des séries françaises par choix par goût aujourd'hui on va quand même parler d'une série puisque j'ai vu le teaser ça m'a bien hypé sur les combattantes la nouvelle série de TF1 qui va débarquer le 19 septembre après le bazar des charités Audrey Fleureau Julie de Bonin et Camille Lou reviennent dans une nouvelle série de TF1 baptisée les combattantes cette nouvelle fiction sera diffusée à partir du 19 septembre 2022 la série événement de TF1 les combattantes sera diffusée à partir du 19 septembre 2022 a indiqué la chaîne de Twitter mardi 30 août les téléspectateurs retrouveront une partie de l'équipe du bazar de la charité qui avait enregistré de belles audiences lors de sa division fin 2019 donc comme d'habitude pas de prise de risque sur TF1 TF1 ça a un truc à marcher on va prendre les mêmes acteurs on va remettre ce petit monde dans une histoire brinque-ballante qui colle pour faire de l'audimat après étonne-toi que t'arrives pas à exporter ton boulot c'est un autre problème Audrey Fleureau Julie Debonat et Camille Lou seront donc de nouveau réunis à l'écran Sophia S.ID sera présente à leur côté pour cette nouvelle création qui met en scène des femmes aussi fortes que diverses dans le contexte de la première guerre mondiale détail incommuniqué de TF1 ou également à partir du casting Laurent Gérard Tom Leib Sandrine Bonner ou encore Grégoire Collin complète hallucinée 8 épisodes L'intrigue commence en septembre 1914 dans un petit village de l'est de la France à quelques kilomètres de la zone allemande 4 femmes se retrouvent projetées au cœur de l'horreur Marguerite incarnée par Audrey Fleureau une prostituée soupçonnée d'étonne espionne Caroline Sophia S.ID obligée de reprendre l'usine de son mari partie au front Agnès jouée par Julie Debonat mère supérieure d'un couvent réquisitionné et transformé en hôpital militaire et Suzanne Camille Lou jeune infirmière féministe en cavale après un avortement qui a mal tourné la série sera composée de 8 épisodes de 52 minutes 2 épisodes seront proposés chaque lundi d'après le ciné comme le bazar de la charité la série Les combattantes est produite en partenariat avec Netflix après leur diffusion sur TF1 les épisodes seront disponibles sur la plateforme de streaming et c'est surtout là-dessus que je voulais venir donc vous n'aurez pas à vous prendre la tête à vous taper la pub de TF1 vous attendez tranquillou et vous pourrez voir sur Netflix la série Les combattantes après est-ce que c'est de la bonne est-ce que c'est de la bouse ça dépend des goûts de chacun mais ça ne serait pas la première série qui a un second souffle sur le service de VOD voilà c'était tout il n'y a pas d'autres informations sur les combattantes vu qu'a priori c'est un truc qui va qui va remuer un petit peu et que ça va passer sur Netflix je pense que je vais quand même faire l'effort de faire une présentation critique mais je doute que ça soit ma cam le speech ne m'inspire pas et bon allez les tranches de vie comme quelqu'un me disait il n'y a pas longtemps c'est pas mon truc une petite information un petit article que je vais vous lire qui est un petit peu en décalage avec les autres puisque ça concerne la boutique interne de Channel Plus et ça m'a paru intéressant puisque c'est une vraie nouveauté Channel Plus lance le futur est à nous sa première série quotidienne en Afrique francophone c'est une news reprise par la dépêche de l'AFP Channel Plus a annoncé jeudi le lancement de sa première série quotidienne en Afrique francophone le futur est à nous diffusé dès lundi qui relate la vie de plusieurs familles d'un quartier d'Abidjan présenté comme une saga familiale avec ses xénimes et ses secrets autour de 15 personnages fort variés et de différentes générations d'Abidjan les 60 premiers épisodes de la série seront diffusés du lundi au vendredi à 18h15 sur Canal Plus Pop en Afrique de l'Ouest est-il indiqué dans un communiqué en compétition au festival français de la fiction de la Rochelle la série se présente comme une production panafricaine avec des interprètes venus de Côte d'Ivoire du Sénégal du Gabon de la République démocratique du Côteau ainsi que du Kiamroon soit annoncé en tête d'affiche Maoula Ken qui a joué dans Invisible Cacao Alima Gaji maîtresse d'un homme marié Serge Aboslo dans Cacao Eki ou Elie Cissé dans Invisible réunir autant de scénaristes réalistes acteurs techniciens qui sont les futurs du paysage du ville africain nous conforte dans notre vision d'une Afrique créative innovante et appelée à jouer un rôle de premier plan dans l'audiovisuel mondial c'est facilité Fabrice Faux directeur des chaînes et des contenus de Canal Plus international la série a été créée par Olivier Sulzinger co-auteur de Plus Belle La Vie et de Plus Belle La Vie vous pouvez me dire ça co-auteur de Plus Belle La Vie et de Plus Belle La Vie deux feuilletons quotidiens à succès en France à mon avis ils sont gourés ils ont fait un copier-coller mais je pense qu'ils parlent de la série de TF1 et celle de France 3 ce dernier a participé à la formation et à l'accompagnement d'une équipe inédite de différents scénaristes venus de toute l'Afrique précise le groupe Canal Plus la série devrait réunir et fidéliser de nombreux téléspectateurs de Dakar à Kinshasa en passant par Libreville anticipent pour leur part les producteurs du feuilleton Samantha Bifotte et Pierre-Andrien Secaldi cités dans le communiqué donc le pognon est à Paris et le reste est à Abidjan donc c'est plutôt une idée sympathique de façon enfin donner sur Canal Plus des programmes locaux à des personnes qui payent à Nabos ça me semble bonne idée bonne idée donc j'espère que ça sera un franc succès autant que je suis la plus belle de la vie en France il n'y a pas de raison ils ont ils ont ils ont véritablement le savoir-faire ils ont fait ça fait qui nous font des trucs comme ça donc il n'y a pas de raison qu'il se plante et puis on peut espérer que cette première sera renouvelée il eut cru j'ai trouvé cet article sur Public c'est rare que je prenne ça comme source mais dans le cas présent c'est la bonne source les premières images du ravivol de la série Undo Stress voit le jour les acteurs n'ont pas changé mon dieu quelques semaines après l'annonce du grand retour de la série Undo Stress les premières images du ravival ont vu le jour sur la toile ce jeudi 1er septembre 2022 il y a de la nostalgie dans l'air alors que les années 2000 reviennent à la mode les croxtops à strass et les pantalons buggies ne sont pas les seuls à faire un retour en force et pour cause une série culte de cette époque s'apprête également à faire ton comeback pour notre plus grand bonheur il s'agit de la série espagnole Undo Stress ou Un Paso Adelante en version originale 17 ans après la fin de la série culte diffusée sur la chaîne M6 entre 2002 et 2005 c'est le groupe audiovisuel Astres Media qui a annoncé l'excellente nouvelle il y a plusieurs semaines donc avec les mêmes acteurs quelle sera l'histoire je ne suis pas client mais bon Goldorak une excellente nouvelle pour les nostalgiques de la série animée dont je fais partie un nouvel animé Goldorak verra le jour l'an prochain sous la supervision du créateur de la franchise Go Nagai Décidément plus de 40 ans après sa première diffusion en France Goldorak connaît un regain de popularité inouï la série d'animation japonaise revisitée avec brio par les auteurs français Xavier Deraison Denis Barham Brice Poissu et Alexis Antac disponibles aux idées Diana fait à nouveau parler d'elle avec la révélation d'un teaser je ferme ça ça me trouble comment on fait pour fermer ça mon dieu voilà au moins on le met en pause il y avait une vieille vidéo qui me troublait la tête voilà je recommence Décidément plus de 40 ans après sa première diffusion en France Goldorak connaît un regain de popularité inouï la série d'animation japonaise revisitée avec brio par les auteurs français Xavier Deraison Denis Bargeram Brice Poissu et Alexis Santanac disponibles aux idées Diana fait à nouveau parler d'elle avec la révélation d'un teaser annonçant un nouveau projet Goldorak attendu pour courant de l'année 2023 introduit en personne par Go Nagai le créateur de la franchise ce projet mystère ne révèle pas à ce stade s'il s'agira d'un long métrage dans la veine du récent reboot de Mazinger Z ou d'une suite à la série animée d'origine nul doute néanmoins que l'annonce de ce grand retour au premier Goldorak ravira les téléspectateurs nostalgiques mais également les nouvelles générations qui découvrent la série aujourd'hui l'anime est notamment disponible en intégralité sur la plateforme ADN extrêmement populaire en France Goldorak jouit d'un intérêt moindre auprès du public japonais lui préfère largement son prédécesseur Mazinger un décalage qui est souvent amusé lors de ses venues dans l'hexagone c'est vrai que moi je suis un vieux brisquier moi Goldorak j'ai connu j'ai connu quand c'est arrivé j'ai connu Goldorak Goldorak je me souviens j'ai eu le petit Goldorak et tout avec les points qui partaient c'était c'était top et puis il y avait il y avait vu le corps hein quoi le corps ouais le corps plutôt il y a les autres personnages et puis les chevaux hein c'est quelque chose bon assez bêta bêta mais les Golgoth le grand Stratriguer ah non c'était pêchu Andor aurait été pensé comme la première série Star Wars pour adultes le créateur veut se démarquer des shows précédents de la franchise et faire quelque chose sur des vraies personnes Andor la prochaine série Star Wars qui sera lancée sur la plateforme Disney Plus en septembre se passe 5 années avant les événements de Rock One revenant sur la vie du héros Cassian Andor avant la période sérieuse mission sur la planète Scarif pour récupérer les plans ces épisodes préquelles racontent comment s'est formé la rébellion cette première saison de 12 épisodes se veut bien différente de divers Star Wars développés ces 45 dernières années Tony Guilroy le créateur déclare je voulais faire quelque chose de vraie personne il y a eu toute cette hype autour de la famille royale et c'était génial il y a des milliards d'autres êtres dans la partie il y a des plombiers des esthéticiennes des journalistes à quoi ressemble leur vie la rébellion les touche autant que les autres pourquoi ne pas utiliser l'univers de Star Wars pour créer une histoire totalement réaliste passionnée et dramatique et c'est avec cette approche que le réalisateur a convaincu Diego Luna interprète du rôle principal de revenir pour la série c'est l'articulation d'une rébellion il ne s'agit pas d'un personnage qui sauve tout le monde il s'agit de la communauté explique l'acteur cette même perspective a intrigué Kyle Seller qui jouera le rôle d'un des ennemis d'occasion série Skart le script était totalement différent de ce à quoi je m'attendais pour une série Star Wars j'ai dû le rencontrer pour vérifier et non c'était bien Star Wars je me suis dit oh c'était absolument adulte grinçant et désordonné série passe même du temps avec sa mère à un moment ce qui est vraiment non Star Warsien en effet le créateur confirme qu'il s'agit probablement pas d'une série pour les enfants de 9 ans c'est une aventure mais aussi un thriller pour ceux qui n'auraient pas suivi toute la saga Gilroy assure que vous ne devriez pas pouvoir vous devriez pouvoir voir la série sans vous soucier de la guerre des étoiles la série fonctionne par elle même en dehors sera disponible sur Disney Plus à partir du 21 septembre la bande annonce donc vous pourrez voir la bande annonce en allant sur YouTube etc et là là je commence à hyper parce que moi les séries Star Wars je trouve ça un petit peu sympathique mais je ne suis pas fan de l'univers de l'univers Star Wars j'ai toujours pris grand plaisir à les regarder mais moi le côté là encore manichéen entre le bien et le mal ça a tendance à me Good Doctor diffusé sur TF1 la série va bientôt avoir droit un spin-off très inattendu Ygr que ça va être encore un truc médical et bien non TF1 diffuse à compter de ce mercredi 31 août la nouvelle saison de Good Doctor et bientôt la série deviendra un véritable univers puisque un spin-off est prévu depuis peu Shkone Freddy Agmore et la série Good Doctor sont de retour avec une cinquième saison inédite dès ce mercredi 31 août sur TF1 et les nouveaux épisodes s'annoncent mouvementés puisque le médecin atteint d'autisme se marie mais rien ne va se passer comme prévu comme Paige Spara interprète de Léa la plus récemment à téléloisir et si vous êtes accro à la série commencez d'ores et déjà à vous frotter les mains car elle va se voir enrichir d'un spin-off comme vient d'annoncer à IBC le diffuseur américain si en France TF1 diffuse actuellement la saison 5 aux Etats-Unis la sixième saison arrive dès l'automne dans cette saison Sean devrait se retrouver dans une situation délicate juridiquement parlant ce qui nécessitera l'intervention de Johnny une jeune avocate atteinte de troubles obsessionnels compulsifs TOC à l'occasion de l'introduction du personnage dans Good Doctor IBC sera dans la foulée le pilote de la série dérivée The Good Lawyer le bon avocat qui sera centré sur le personnage de Johnny la jeune femme vient d'intégrer un nouveau cabinet d'avocats décrite comme drôle et profonde elle va devoir faire face aux entraves que sa pathologie lui crée aussi bien sur le plan personnel que professionnel si l'identité des acteurs présent casting n'est pas encore connue on sait en tout cas ce que sont David Shore et Liz Friedman à la manœuvre déjà showrunner de la série d'origine que réserve la saison 5 de Good Doctor diffusée ce soir Stéphane les fans se languisent de cet événement depuis longtemps Sean et Léa vont enfin se dire oui et selon Pej Aspara l'organisation de cet événement ne sera pas de tout repos pour les deux tourtereaux il y aura des accords et des désaccords entre eux qui interviendront très rapidement il faudra aussi qu'ils se trouvent leur propre langage de l'amour dans le cadre de la planification d'un mariage ce qui est un nouveau capitre pour eux évidemment chacun aura des défis professionnels à relever mais Léa continuera surtout son travail de guérison après la fausse couche qu'elle a subie lors de la saison précédente Gossip Girl nouvelle génération que vaut le reboot de la série culte qui arrive sur TFX après une première diffusion en France sur Warner TV la nouvelle version de Gossip Girl qui est autant une suite qui est un reboot débarque aujourd'hui sur TFX Sembler Serena Dan ou Chuck cette série a-t-elle tout de même du mordant ? De quoi ça parle ? 9 ans après la fermeture du blog de Gossip Girl un nouveau groupe de lycéens du P de l'Upperheadside New Yorkais se retrouve pris pour cible sur les réseaux sociaux par la blogueuse anonyme bien décidée à révéler tous leurs secrets Gossip Girl nouvelle génération développée par Joshua Safran d'après la série originale diffusée entre 2007 et 2012 sur The Cble U donc je ne vous dirai pas le cast les noms complets puisque je ne les connais pas donc voilà ça vaut un coup d'œil ça vaut le coup d'œil culte pour toute une génération qui s'est passionnée pour les aventures de Blair Serena Nat Dan Chuck Jenny à la fin des années 2000 sur TF1 vous l'avez découvert plus tard en intégrale sur Netflix Gossip Girl avait-elle vraiment besoin d'un reboot ? Probablement pas mais à l'ère des remakes et autres revisites en tout genre de Charmed à Roswell en passant par les 4400 il faudrait que j'en parle des 4400 le reboot oh mon dieu tout récemment le retour de la blogueuse anonyme la plus redoutable du petit écran était certainement inévitable chapeauté par Josua Safran Quantico qui faisait déjà partie des scénaristes et producteurs exécutifs de la série originale de Gossip Girl nouvelle génération nous ramène donc à New York sur les marches du MIT près de 10 ans après la fin des Madigances de Dan Humphrey une bande de lycéens huppés de l'Upperheadside devient la cible d'une nouvelle Gossip Girl qui sévit dorénavant par le biais d'un compte Instagram trop bien informé l'intrigue du pilote débute lorsque Zoya Lott Whitney Pick une adolescente de 14 ans originaire de Buffalo ayant décroché une bourse d'études rejoint le lycée privé de Constance Billard que les fans connaissent bien et retrouve sa demi-sœur Julien Calloway Jordan Alexander influenceuse, star et Queen Bee de l'école qu'elle n'a jamais connue car leur père respectif se déteste alors que Julien Julien semble prête à intégrer Zoya au sein de son cercle social composé de son petit ami Hobie qui borne du couple Audrey Hackey ou de Max Wolfe Thomas Doherty qui n'a rien à envier à chaque basse tout ne va évidemment pas se passer comme prévu et les rivalités vont surgir ou ressurgir drama oblige mais malheureusement tout ça est un peu trop dépourvu de Mordant et les héros qui peinent à masquer qu'ils sont des versions retravaillées des héros de la série originale Audrey est la nouvelle Blair Julien la nouvelle Serena et Hobie a un mélange entre Nat et Dan nous rappelle simplement à quel point Leighton Meister Black Lively ou Penn Bagley manquent à se reboot sous forme de suite qui mentionnent leurs personnages à quelques occasions sans qu'ils n'apparaissent jamais à l'écran pour le moment tout du moins plus diverses dans les personnages qu'elle met en scène et dans les sexualités des peintres au fil des épisodes là où la série originale était quasi exclusivement blanche et hétérosexuelle cette nouvelle version de Ghost Girl passe aussi quelque peu à côté de son sujet tant elle ne fait qu'elle ne fait rien des disparités sociales qui existent à New York encore plus dans l'Amérique d'aujourd'hui après tout Zoya est censée être la nouvelle Jenny Dan Humphrey étrangère à cet univers fait d'argent et de paillettes elle évoque également le Covid puis l'oublie aussitôt et peine à s'inscrire pleinement dans l'époque actuelle au-delà d'une bande son efficace rythmée par les tubes de Billie Eilish ou Ariana Grande comme si peu de choses avaient changé depuis 2012 et ce n'est pas la domination des réseaux sociaux un constat un peu étonnant de la part de Joseph Safran et de la plateforme HBO Max heureusement même si le premier épisode se révèle assez laborieux et pas trop gentillet et bien trop gentillet plutôt tout n'est pas raté dans ce reboot qui a la bonne idée de proposer un twist de taille par rapport à la série qui la précède l'identité de Ghost Evil est révélée dès le début et ce n'est donc pas un mystère pour les téléspectateurs un bon moyen de rabattre les cartes de ne pas commettre les mêmes erreurs et de s'intéresser aux conséquences que de telles manigances et de tels coups bas peuvent avoir sur là où les personnes qui se cachent derrière le compte Insta sont redoutées ce qui n'avait jamais été ce qui n'avait jamais été pu être exploré avec Dan oula de plus au fil des épisodes certains personnages parviennent à gagner en épaisseur et se révèlent finalement assez attachants à l'image de Julian plus complexe qu'on ne pouvait le penser de Max qui pourrait bien être le personnage le plus intéressant et le plus touchant de la série et pas juste un chagbis ou encore Audrey qui jouit d'une relation compliquée avec sa mère qu'on espère voir développée et se retrouve bien vite au cœur d'un trilangle amoureux tout ce qu'il y a de plus croustillant avec Haki et Max un triangle qui va connaître des hauts et des bas au cours des 12 épisodes de la première saison et qui justifie presque à lui seul qu'on donne quand même une chance à cette nouvelle génération de Perret Sider même si le côté ultra-saupe de la série originale lui fait cruellement défaut espérons alors que la saison 2 qui ne devrait pas arriver sur HBO Max dans les mois à venir donc qui devrait arriver j'ai du mal sur cet article là qui devrait arriver sur HBO Max dans les mois à venir saura retrouver le mordant de la série originale qui si elle était loin du chef d'oeuvre avait au moins le mérite de ne jamais nous ennuyer avec ses twists et ses révélations à la pelle et comme on sait déjà que Georgina Spark Michel Tonsbergard fera son grand retour dans ses épisodes on se dit qu'il y a encore de l'espoir alors moi Bossy Girl j'ai maté j'ai pas maté la série entière j'ai regardé je sais pas 5 épisodes et autant je pouvais prendre au Gobstiger original j'ai même d'ailleurs je crois je l'ai revu je m'étais refait l'intégral pour il y a quelques il y a quand même quelques années il y a 2-3 ans je l'ai pris grand il y a un revoir tout ça autant je vais pas vous dire qu'Egosy Girl mais comme ils le disent on le sait dès le premier épisode c'est inintéressant en fait c'est des pâles copies c'est pas le copie ils auraient dû garder le contexte mais faire des personnages vraiment original effectivement plus dans l'air du temps l'article est bien fait il a résumé il a mis le doigt sur tous les points qui ne vont pas et les points positifs qu'il donne je ne les partage pas donc en tout cas vous avez une idée vous savez que ça existe et fixe vous voilà si vous êtes friands de ce genre de drame extraordinaire il y a de la nouveauté sur AB1 une nouvelle série courte Capucine qui a débarqué le 22 août donc à partir du 29 août AB1 chaîne de divertissement du groupe MediaOne lancera la diffusion de sa série Capucine en quotidienne dès 20h25 avec Barbara Polotner et la participation exceptionnelle de Fermine Richard Juliette Trezanini et Laurent Bateau composé de 90 épisodes de 1 minute 45 la série réalisée par Louis Delva relate l'histoire de Capucine Choquet alias Capu célibataire de 35 ans connecté et sans tabou Airpod bien enfoncé dans les oreilles Capucine et au téléphone où qu'elle soit elle partage une de ses conversations avec une copine un ami ou un parent coupé du monde extérieur dans sa bulle capu par le fort de tout sans prendre en compte ce qui l'entoure elle est d'ailleurs la première surprise des regards un peu insistants des gens qui profitent bien malgré eux de ce que elle raconte la franchise l'extravagance ou la fraîcheur de ses propos finissent toujours par surprendre choqués interloqués ou faire sourire ce qu'elle croise et même quand elle s'en rend compte ça ne l'empêche pas de recommencer lors d'un coup de fil suivant la série courte Capucine débarque donc le 29 août du lundi vendredi dès 20h25 sur AB1 une chaîne disponible dans les offres de TV Orange SFR Zéop TV etc le truc important c'est que c'est une série originale et nouvelle sur AB1 qui vous le savez n'est que une redite de toutes les séries des années 90 donc de l'époque en époque d'ailleurs toutes ces séries les premiers baisers la philosophie selon je ne sais plus qui etc etc sont disponibles et visibles gratuitement sur Youtube en tout cas c'était une news qui me semblait intéressante voilà tout est dit sister sister la série culte des années 90 arrive sur Beth à partir du 5 septembre Tia et Tamara les jumelles qui ont bercé toute une génération débarquent sur Beth à partir du 5 septembre avec l'intégralité de la série de la série sister sister une chose est sûre les nostalgiques seront ravis de retrouver le quotidien mouvementé de leur jumelle préférée fun fact les producteurs ont ajouté un faux grain de beauté à Tia pour qu'elle ressemble à la perfection à sa soeur pourtant jumelle Tamara le pitch Tia et Tamara sont deux soeurs jumelles séparées à la naissance et que tout oppose Tia a été adoptée par Lisa styliste et Tamara paraît un homme d'affaires un jour complètement par hasard dans un centre commercial les deux adolescentes tombent l'une sur l'autre pour qu'elles puissent se retrouver et rattraper le temps perdu leurs parents adoptifs prennent la décision d'aménager tous ensemble c'est le début d'une cohabitation pour le moins typique pour la rentrée rendez-vous avec l'intégralité des six saisons de la série sister sister sur Beth donc Beth une chaîne donc sur les bouquets des off TV qu'on peut trouver à Paris en France et dans les territoires et départements d'outre-mer comme c'est précédé dans la saison 5 de My Hero Academia inédite débarque en France ou plutôt à débarquer fin août sur Tounami l'attente du saison 5 de My Hero Academia arrivera à la rentrée en VF sur Tounami un nouvel épisode sera disponible du lundi au vendredi à 18h55 jusqu'à la demande dès aujourd'hui 13 épisodes de 22 minutes seront proposés aux téléspectateurs de la chaîne pour rappel My Hero Academia est une série animée dérivée du manga oponyme créée par Koei Horikoshi en 2014 rapidement consacrée à l'international le manga est adapté en série en 2016 dans 5 saisons et en 2 films My Hero Academia représente désormais une franchise puissante avec plus de 3 millions de mangas vendus en France des milliers de produits dérivés et une communauté ultra fidèle après un entraînement de la seconde A dans le cadre d'exercice organisé par les Big 3 les élèves de la classe se retrouvent face à la seconde B dans le cadre d'un entraînement commun pour finaliser leur préparation héroïque un élève supplémentaire Itoshi Shinsho vient s'ajouter au groupe d'élèves pour former divers rouges et pour enfin savoir qui de la seconde A ou de la seconde B est le plus fort rendez-vous à la rentrée pour retrouver vos zéros préférés sur Tsunami une chaîne disponible sur les offres TV de Parabole Réunion Mayotte, Orange, SFR The Hop Go TV et sur tous les supports TV payants en France Métropolitaine j'ai rien compris au speech je sais pas du tout ce que c'est My Hero Academia No Brain pour ma part attend on va regarder quelques images ah tata tata après l'oeuvre d'où est-ce que j'ai oh là ça m'a l'air barré au delà des limites le dernier chapitre de la guerre des mondes débarque dès le 5 septembre sur Canal Plus à partir du 5 septembre les abonnés Canal Plus auront la joie de découvrir le dernier chapitre de la guerre des mondes en première partie de soirée produite par le groupe Canal Plus et Disney cette série créée et écrite par Howard Ruffman est composée de 8 épisodes de 52 minutes et sera diffusée à raison de 2 épisodes chaque semaine adaptée des romans de H.G. Wells la création originale de la chaîne cryptée est réalisée par Indra Syrah et Charles Alexander R.M.B. elle relate l'histoire de Bill Ward qui est condamné à la prison à perpétuité pour le meurtre d'Emily alors qu'il a sauvé l'humilité de la menace extraterrestre au même moment un trou noir s'est formé au-dessus de la Terre et de nombreuses personnes à travers le monde souffrent de visions où elles revivent l'attaque à l'histoire en tentant de comprendre le phénomène Catherine Durand fait une découverte dans l'espace qu'elle ne peut expliquer ses recherches la mènent dans des territoires jusque là inexplorés tandis qu'une nouvelle catastrophe se prépare au programme on retrouve Léa Drucker Gabrielle Bern Émilie Depressac Anna Sovinsky Pearl Chandler Bayou Graves-Body etc. vous savez lire donc la news c'est que la saison 5 et dernière débarque pour les amateurs personnellement j'ai regardé la j'ai pas du tout dit au truc je leur donnerai quand tout sera fini tout conclu je pense que j'ai une chance mais de base j'adhère pas en tout cas pour ceux qui suivent cette série sachez que l'ultime saison est enfin arrivé j'adhère pas